les gars on vient de recevoir le premier modèle le premier pièce d'exposition de la de la tv ron 72 72 60 r vraiment la première on va le déballer et on va faire un petit test dessus pour pour voir ce que ça donne tout le monde dit du bien dessus donc on va voir on verra ce que ça donne donc là on va l'ouvrir on va ouvrir le camion on va faire le unboxing le camion ouais c'est un camion ah ouais ça c'est vraiment un camion avec des pneus de 13 pouces mais vous allez voir on va faire la petite présentation quand il sera déballé donc petite transition déballage allez voilà le temps de déballer cette monstre il fait jour donc du coup on va faire un petit le tour de la machine on va commencer par l'arrière déjà on voit déjà que le garde-boue il est il est long il va jusqu'au bout ça c'est ça c'est vraiment top pour pour ceux qui roule sur de sol mouillé bien sûr et quand il faut il faut pas rouler sur quand il pleut quand il fait des torrents bien sûr ensuite juste à côté on a les petits logos édition 72 60 r avec la marque ça c'est en lettre vous allez voir qu'on va le démarrer il va s'allumer le petit port de charge bon il y en a une de chaque côté ils sont mis comme ça sur ce sur ce modèle les petits led pour la lumière arrière avant on a des petits protège cache le protège vis protège écrou budget éveron hop là des petits suspensions à l'arrière et à l'avant on a des petits suspensions réglages réglable pardon le réglage qui derrière ici ce sont je pense que ce sont les mêmes qu'on retrouve sur les nami et compagnie ensuite on a d'office fourni le l'amortisseur de direction oula petit deck en silicone il y en a qui adore ça les parties un peu faux carbone c'est pas du vrai comme le garde-boue c'est pas du vrai c'est du plastique on retourne à l'avant là on est sur l'avant les petits suspensions les mêmes que celles derrière le bras qui est vraiment immense les mêmes protections on a des freins quatre pistons avec des disques incroyablement grand et on avait vu qu'en épaisseur ils sont un peu plus épais que ceux qui sont sur les les thunder et compagnie on a bien sûr ici le cst de 13 pouces il est incroyable il est énorme vous vous rendez pas compte hein c'est du de voir la taille parce que j'ai pas en mémoire c'est du 125 67 pouces pour la jante je vais vous prendre un petit un petit un petit des petits pneus de xiromi vous allez voir un pneu bon on va prendre ça là ça ça c'est ça c'est un pneu de de cette machine de futécheur tout ce qui est speedway mini 4 à côté fait même pas la taille du disque en fait c'est ça qui est incroyable donc c'est un monstre je vais remettre ça ça c'est poubelle ensuite on a on part sur le côté droit de la machine aller un petit peu vous voyez que la colonne ici elle est vraiment incroyablement épais tu vois et le système de verrou il est bien franchement ça sent la solidité et ensuite on tourne ici on a les phares phares qui est très bien sur ce modèle on le connaît bien ils sont un peu partout aujourd'hui on a les petits maîtres cylindres avec la petite bulle pardon la petite bulle qui ça c'est très très bien ça on a ensuite aussi les petits commodos les petits cônes au dos une autre gauche droite l'action lumière la petite gâchette 300 x le petit écran et cd on a d'ailleurs on a qu'on déconnecté le nfc parce qu'il ya plein de gens il ya plein de gens qui avaient des problèmes avec ça et que le paye en plus le client nous a demandé de le supprimer donc on a fait on a changé la connectique qui est là là on l'a isolé avec des pâtes thermiques et un bout et un bout de plastique pour pas que l'eau y rentre mais dans le futur on va installer des interrupteurs dessus donc donc le client va devoir revenir pour qu'on installe autre accessoire là on a le petit komodo comme sur les tv run les nami vous le connaissez on off menu plus moins pour la vitesse on a ici des poignées un peu semi-ergot il y en a quand même bien il y en a quand même moi on est sur un guidon à peu près à peu près de 58 si je me trompe pas je vais prendre attendez on va la mesurer pour voir autant pour moi on est sur du 65 66 autant pour moi parce que vraiment la trottin est tellement énorme que j'ai l'impression que le guidon il est trop petit mais au final je pense qu'on va lui mettre un guidon de 780 pour pour que ça ça soit plus cohérent avec la machine quoi et tout de suite là on va essayer d'aller faire quelques démarrages pour pour voir combien de couple il a du coup nous en temps normal enfin pour vous en temps normal si vous avez toujours les nfc vous avez le petit badge qui est fourni enfin il y en avait deux qui sont là et si vous passez dessus il ya une petite lettre qui s'allume donc vous nous dans le cas dans ce cas on est on les a supprimé donc c'est sûr que ça marche pas mais avec notre système ça s'allume directement sans sans badge nfc voilà le petit logo tv run vous avez l'écran l'indicateur bluetooth tout le système qui va avec bien un peu vous avez l'heure vous avez beaucoup de température la vitesse qui est là là on va en parler après du menu donc pour l'instant aujourd'hui on fait la présentation extérieure et un petit essai sur route donc on va tout de suite aller la sortir et faire un petit tour pour voir ce que ça donne à l'épau l'avant et l'avant il patine ouais c'est puissant non c'est un truc qui fait peur oui c'est peur donne ça un jeune il va se tuer tout de suite c'est pas obligatoire casque et tout ça ah pardon allez filmer ouais bien sûr casque comment ça si si tu peux monter dessus il n'y a pas de souci bah si bien si casque gants veste genouillère chaussures de motard allez c'est bon voilà deux trois heures d'apprentissage quelques frayeurs quelques frayeurs et c'est bon c'est parti non franchement ça fait peur je suis en train de trembler des pieds là il faudrait des squats aussi pour ouais ouais j'ai pas allumé les lumières mais normalement ça va attendez je vais essayer de voilà on enlève le haut de notre pignotant non franchement il est belle elle est belle mais elle fait peur je suis en train de trembler là encore non le guidon il faudra plus large j'ai pas mis l'amortisseur de direction ça guidonne ouais non non tout à l'heure quand j'avais pris là j'ai pas j'ai pas serré du tout j'ai serré 0 j'ai rien serré ici j'ai rien serré ici j'ai dit 1er axel ça guidonne oh la la qu'est ce que ça fait peur j'avais peur est ce que tu m'as vu guidonner non si au début quand le premier non 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 c'est comme ça c'est comme ça non non ça fait franchement ça fait peur ouais non non je vais pas lâcher ça va ça va ça va non personne nous offre ouais mais pas à ce prix là ah bon je vais essayer de rs4 voilà bon les gars là le premier essai était un peu plutôt concluant j'ai encore un peu peur je vais m'asseoir franchement non non ça m'a fait peur ça m'a fait peur bon voilà les amis de retour de l'essai franchement première impression ça fait peur la puissance elle est incroyable et ensuite c'est très confortable et l'accélération mais ça burn mais ça burn pas c'est à dire ça ça patine mais à tous les accélérations mais à tous les vitesses carrément mais il faut vraiment la maîtriser faut vraiment s'appuyer sur l'avant est vraiment appuyé fort sinon sinon l'avant il patine 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 bon tu tombes pas mais tu patines il faut que je montre les traces que j'ai laissé sur la route là mais franchement c'est une trottinette vraiment incroyable c'est vraiment un gros utilitaire un camion mais le confort il est rien à dire et les gros pneus comme ça on est bien en hauteur pour ceux qui aiment bien être en hauteur ça vous êtes vous êtes servi en tout cas l'autonomie qui est incroyable j'ai oublié de le rappeler c'est un 72 volts 60 ampères pour la batterie alors si vous roulez pas vite normalement c'est annoncé jusqu'à 200 km c'est incroyable non donc pour les fous furieux ça c'est la trottinette qu'il vous faut c'est vraiment à une trottinette de fous furieux et elle est très bien équipée on a les amortisseurs de direction on a le phare qu'il faut on a des freins avec notamment la bulle qu'on n'avait pas sur les autres modèles qui est très très bien les clignots la lumière les leds faut que je vous allume pour voir les leds attendez juste un instant hop là donc je vais pas allumer voilà là c'est allumé faut rester appuyé trois secondes voyez les leds qui changent sur le côté là c'est pas aussi voyant que les dualtron mais c'est juste assez pour être visible moi personnellement dualtron c'est trop flashy ça fait ça fait c'est trop arc en ciel là c'est juste qu'il faut est d'accord ouais c'est juste qu'il faut pour au niveau de la lumière on n'a pas besoin de plus d'ailleurs je pense que avec l'application on peut changer la lumière c'est ça ou quoi ouais avec l'application on peut changer la couleur la vitesse tout voilà comme à l'ancienne la télécommande de dualtron mais sauf que là c'est sur le téléphone c'est vachement bien la télécommande les pères ça truc aussi les téléphones on perd pas ça c'est sûr donc franchement on a toujours le loquet pour la plier bon pour eux c'est ridicule d'avoir ça sur une encore une trotte grosse comme ça sauf pour le transport ça c'est vrai sauf pour le transport mais la bête il est épais elle pèse très très lourd il faut vraiment être à deux pour la monter dans dans la voiture ou quelque chose comme ça donc c'est pas vraiment pour être transporté c'est pour te transporter pas que pas pour être transporté voilà donc conclusion je suis très satisfait de ce modèle de chez les téléphones donc pour ceux qui veulent en avoir une nous contacter directement sur notre site internet ou nous appeler connaissez le numéro tout est écrit dans les descriptions et tout donc pour la suite de l'aventure de cette trotte aha on aura d'autres vidéos qui sera prévu avec lui notamment avec le client ou sans le client donc suivez bien notre chaîne suivez bien l'aventure de ces téléphones allez ciao